bonjour et bienvenue sur cette vidéo estivale j'ai décidé de vous inviter dans mon extérieur pour pouvoir partager ensemble un moment qui initialement était prévu sur mon groupe de coaching actuel qui est celui de la confiance et volontairement en fait j'ai souhaité partager cette thématique avec vous tous parce que on est sur avec la dernière journée de partage de leur thématique demain en fait ce sera avec un petit bilan finalement de ce coaching et je trouvais que la thématique pouvait vraiment parler à beaucoup du coup j'avais envie de vous partager ça on a travaillé ensemble sur ce groupe coaching autour de la confiance alors la confiance en soi on l'a beaucoup évoqué on a évoqué la confiance en l'univers en la vie confiance en son âme apprendre à se faire confiance faire confiance à son âme et puis alors moi j'ai un très très beau bracelet de mode en kawa respire le plan est toujours parfait alors je trouvais qu'il tombait très très bien je l'ai reçu il ya deux jours trois ou hier non il ya deux jours je suis au bon alors la question on était en train de traiter la confiance en la vie en l'univers c'était pile poil voilà respire le plan est toujours parfait c'est le dernier livre de mode en kawa et donc moi j'avais commandé le livre avec c'est un coffret avec les cartes et un petit bracelet une bougie une photo etc donc il est arrivé pile poil celui-là et est donc là j'avais je leur avais dit on va aussi travailler finalement la confiance en l'autre mais je leur avais dit la confiance en l'autre finalement elle va s'exercer elle va s'exercer plus finalement la confiance en soi et dans la confiance en l'univers en la vie en réalité ça va être surtout ça quoi parce que faire confiance à l'autre en tant que en tant que tel c'est pas si juste que ça ça n'a pas vraiment de sens souvent quand on ne fait pas confiance aux autres en général c'est parce qu'on a été trahi bafoué parce qu'on l'a vécu comme ça comme une humiliation comme un rejet etc quelque chose du passé parfois notre enfance voire petite enfance et c'est notre positionnement personnel qui va nous faire ne pas avoir confiance en les autres qui revient finalement ne pas vraiment avoir confiance en la vie je me suis fait avoir une fois oups je ne ferais pas avoir deux fois donc souvent en fait le manque de confiance en l'autre vient d'un manque de confiance soit en soi même je suis pas assez bien pour l'autre on me l'a montré alors c'est conscient ou inconscient à plusieurs reprises dans plusieurs situations ça n'était pas possible etc de d'être dans une relation de confiance mutuelle ou alors un manque de confiance en la vie donc ou les deux en situation voilà donc pour moi c'est pour ça que j'ai moins abordé ce thématique là dans le coaching parce que je trouvais que c'était finalement c'est c'est presque une c'est presque une parenthèse c'est vraiment intrinsèque de plus tard on me répète ce terme de prince et après un sec oui bon oui mais voilà c'est à dire que finalement ce que l'on renvoie sur l'autre n'est qu'une partie de nous mêmes c'est à dire le manque de confiance en l'autre n'est qu'un travail à faire sur soi alors vous allez me dire oui enfin bon t'es mignonne quand cette personne elle t'a trompé je prends le l'exemple d'un coup par exemple une fois deux fois trois fois comment veux tu avoir confiance en en lui ou en elle comment veux tu avoir confiance en les hommes ou en les femmes après oui alors le truc c'est que en fait vous avez vous vous êtes positionné à un moment donné en disant je pardonne ou je ferme les yeux ou j'en sais rien enfin voilà je sais ok pour moi ou et je suis pas dans le jugement du tout hein je l'ai vécu alors voilà étant jeune et donc il ya un moment donné où on s'est positionné et en fait c'est ce positionnement personnel qui va ensuite déterminer et notre positionnement face à l'autre C'est compréhensible c'est légitime de dire bah suite à ça je n'ai plus confiance en l'autre je n'ai pas confiance en la vie je suis convaincu que cependant ça reste subjectif et restrictif subjectif parce que c'est c'est notre vision des choses c'est une une situation donnée qui va nous amener à penser comme ça et restrictif parce qu'effectivement c'est cette situation là c'est pas parce que cette personne vous a trompé que toutes les autres sont identiques évidemment nous sommes tous différents cependant en fait ce sont nos propres sentiments ce sont nos propres émotions notre propre compréhension de la situation qui va nous amener à un positionnement différent et souvent opposé à celui que nous avions eu la première fois c'est à dire la confiance donc si cette fois là je n'ai pas pu avoir confiance alors je ne peux plus avoir confiance ce n'est bien sûr pas aussi simple que ça et donc pour moi travailler la confiance en l'autre ça passe avant tout par travailler la confiance en la vie et et se dire bon ok cette personne m'a trompé ça m'a vraiment fait très mal il ya du temps qui est passé maintenant parce qu'on peut pas forcément réagir tout de suite dans la une bonne compréhension quand on est dedans dans l'instant mais il ya un peu de temps qui est passé alors qu'est ce que ça m'apprend tout ça sur moi même pas sur les autres 1 qu'est ce que ça m'apprend pour moi bon je ne veux plus vivre ça ok pour ne plus vivre ça qu'est ce que je peux faire comment je peux me positionner qu'est ce que j'ai toléré ou qu'est ce que j'ai laissé faire laisser passer qui peut-être à l'heure d'aujourd'hui ne passerait plus comment je vais me recentrer m'affirmer et puis cette personne finalement m'a blessé mais qu'est ce qui est vraiment blessé mon ego l'amour de moi même est ce que ça fait référence à une autre épreuve du passé il ya tout un travail en fait à faire quelles que soient les situations qu'on a vécu qui vont nous faire manquer de confiance alors je donne l'exemple de la tromperie la plus basique en fait mais ça peut être tout simplement une dévalorisation au niveau du travail et là c'est important aussi en fait de ne pas rester focalisé sur une seule expérience et faire très attention à votre propre positionnement pour les expériences professionnelles futures je vous parle en connaissance de crocs je suis tombé moi j'ai quand même cumulé pas mal de personnalités perverses narcissiques dans ma vie et je suis tombé deux fois sur des des chefs voilà on va dire directeur ou chef absolument dans ce 7 cette configuration là et quand on n'est pas alerte quand on ne prête pas vraiment attention on voit pas trop les signes on connaît pas la symptomatologie du pn ou du manipulateur on tombe facilement dans ces filets notamment lorsqu'on est en pâte en pâte c'est c'est le fait d'être très avenant et très bienveillant envers les autres plus qu'envers soi même et de ce fait c'est c'est très très facile en fait de tomber dans les griffes d'un pervers narcissique qu'il soit dans le domaine professionnel amical ou intime de couple donc là je vous renvoie à nouveau à mon positionnement c'est pas grave en soi d'avoir été abusé par une personne qui a été manipulatrice le tout c'est d'en prendre conscience et de se dire qu'est-ce que je peux faire maintenant comment je peux me positionner dorénavant toujours en gardant foi en la vie toujours en me disant que le plan est parfait toutes ces expériences m'apportent elles m'apportent de la connaissance elles m'apportent de l'expérience elle m'apporte le fait de mieux cerner certaines personnalités elle m'apporte le fait de me positionner d'apprendre à dire non d'à dire de dire non sans culpabiliser enfin bref ça prend plein de choses de vivre face à des personnes comme ça qui ont une personnalité manipulatrice donc quelle que soit la situation j'en reviens toujours à moi et non pas dans un système égotique n'ont pas dans un sens égocentrique mais vraiment dans un objet un objectif de recentrage dans une dynamique de responsabilisation c'est à dire que ne pas faire confiance aux autres c'est remettre sur l'autre la responsabilité de son propre positionnement alors attention je ne dis pas que les manipulateurs c'est ok c'est génial c'est eux qui ont raison tout ça et que c'est à nous de faire plus attention ce n'est pas ce que je dis ce que je dis c'est que on doit aussi prendre sa responsabilité dans toute situation quelles qu'elles soient même de violences psychologique ou physique de la responsabilité de comment je me positionne je reste je reste pas je réagis je ne réagis pas je je verbalise je ne verbalise pas et puis ben je moi j'ai plus confiance en les hommes parce que mon mari m'a trompé donc c'est tous des salauds ça c'est le truc typique à comment ça se voit et et donc du coup mais quelle est ma responsabilité là dedans ma responsabilité elle est déjà que je généralise un truc qui m'est arrivé à moi par une fois avec une seule personne bon peut-être qu'il n'y a pas matière à généraliser mais vous allez trouver forcément des bonnes copines qui vont venir vous confirmer ah oui t'as raison le voisin aussi il a fait ça avec sa femme ah oui t'as raison moi je connais mon cousin machin sa femme l'a trompé bref vous me comprenez donc on va toujours trouver des gens qui vont aller dans notre sens quand c'est comme ça quand on veut être dans la plainte on trouve toujours toujours des gens des oreilles pour nous plaindre et et se plaindre avec vous trouverez toujours ça c'est très drôle mais l'univers renvoie en jeu quand on est dans la plainte des gens que l'on se plaindre est souvent la même chose bon ça peut aider un moment voilà pour verbaliser le truc vider son sac tout ça mais après un moment donné il faut prendre sa responsabilité faut se dire qu'on va qu'est ce que je fais de ça comment j'avance là dedans et donc que c'est tout un travail un bien sûr que d'apprendre ou réapprendre à faire confiance aux autres quand on s'est senti bafoué petit petite ou à temps adolescent adolescentes ou étant adulte c'est c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre presque pour certains de l'insurmontable surmontable en tout cas d'une très grande difficulté et qui pourtant ne peut se faire qu'en travaillant sur soi et en travaillant sur soi on va aussi travailler sur cette confiance finalement en la vie si vous regardez d'un petit peu plus près toutes les expériences difficiles que vous avez pu avoir et je ne dis pas malheureux mais bien difficile que vous trouvez vous avez trouvé difficile que vous avez jugé vécu comme difficile vous allez vous rendre compte que chacune en fait elles vous ont apporté quelque chose chaque expérience aussi difficile puisse-t-elle être à vos yeux vous a forcément apporté un apprentissage Et donc c'est important de se caler sur ça et de se dire bon ouais ok c'est vrai c'était pas cool franchement c'est vraiment c'est pas quelque chose que j'aimerais renouveler mais voilà ce que ça m'a appris donc un le plan est parfait effectivement j'avais besoin de comprendre ça j'avais besoin d'apprendre ça pour m'affirmer parce que ça m'a permis de m'affirmer dans tous les plans et du coup c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir un poste de chef de responsable sur mon lieu de travail donc une une difficulté dans ma vie intime personnelle m'a renforcée m'a permis de voilà de m'affirmer et cette affirmation aujourd'hui je m'en sers au quotidien dans mon boulot donc oui sur le coup ok c'était pas cool mais en réalité ça a été un apprentissage pour moi la confiance en l'autre c'est aussi une grande question de résilience la résilience on en parle de plus en plus elle a été abordée beaucoup par boris sirumnik qui est un thérapeute français et qui qui apporte la un éclairage tout particulier sur la résilience parce que il a beaucoup travaillé là dessus et notamment avec des enfants qui avaient été victimes de situations et d'abus voilà situations difficiles et d'abus notamment sur leur corps abus sexuels etc et et donc ben derrière ça comment tu fais pour te reconstruire et il a démontré que certains avaient une force en fait vitale une capacité de résilience c'est à dire de passer au dessus en fait des événements pour pouvoir continuer à avancer et à tirer parti de leurs difficultés pour en faire une force en fait ce qui peut nous sembler difficile peut aussi tout à fait être un moteur peut être quelque chose qui va nous nous permettre de nous battre de d'avancer avec force avec conviction et finalement je pense que quand on veut travailler cette confiance en l'autre on ne peut aussi que travailler avec la notion de résilience parce que sinon on va rester dans cette position de victimisation se dire oui mais tu sais moi j'ai du mal à faire confiance parce que oui mais tu sais moi j'ai je peux pas faire confiance aux hommes parce que moi je peux pas faire confiance aux femmes parce que ok on peut entendre ce qui a été vécu mais c'est ce qui a été vécu ça n'est pas ce qui est vécu dans l'instant et dans l'instant il ya autre chose à dire et peut-être que ce qui a été vécu pourrait être une force et non pas un poids pour vivre aujourd'hui et maintenant d'une autre manière notre vie c'est là toute la la beauté de la résilience c'est savoir utiliser nos expériences de vie comme une réelle nourriture vitale quoi une nourriture céleste, une nourriture spirituelle se dire ben ouais c'est vrai j'ai été abusé oui c'est vrai j'ai subi des violences étant petit j'ai été éducatrice spécialisée donc je pourrais écrire un livre sur tout ce que j'ai entendu et vécu par procuration on va dire au travers des personnes que j'ai suivi tout petit et adulte et pourtant des gens qui parfois avaient une telle capacité de résilience et qui disaient ben je vais quand même pas me laisser écraser par la vie je vais quand même pas me laisser faire et foutre ma vie en l'air à cause de ça et là tu te dis toi des fois tu t'en fais une montagne une connerie rien en fait de la gravité de ce genre de situation et là c'est une belle leçon de vie là tu te dis ok donc je vais peut-être revoir un petit peu mes calculs voilà je vais peut-être revoir les choses autrement parce qu'effectivement il y en a qui arrivent donc pourquoi pas moi il y en a qui arrivent à tirer parti d'un handicap en se disant ça va être ma force je vais en faire quelque chose de rigolo et puis du coup les gens vont venir à moi parce que je vais mettre ça sur le ton de l'humour et du coup je ne serai pas enfermé je ne serai pas isolé je ferai ce que je peux pas forcément comme tout le monde mais enfin une grande partie il y en a qui vont tirer parti de leur des violences qu'ils ont vécu en créant une association en créant une force en fait d'écoute une force de bienveillance une force de d'action aussi autour d'eux donc c'est je ne dis pas que c'est facile je ne dis pas que c'est quelque chose qui est aisé et rapide mais je dis que c'est faisable je dis que c'est possible et que le fait d'avoir confiance en l'autre ça résulte d'abord d'une certaine confiance en soi et d'un certain positionnement je pense que voilà avant d'avoir confiance en soi ou en l'autre le premier truc c'est vraiment d'avoir confiance en la vie de se dire bon c'est pas top là comme ça dans l'instant mais c'est sûrement parfait ça va sûrement m'apprendre des trucs je vais vous donner des exemples très concrets j'ai quelqu'un dans ma famille qui a été licencié assez violemment c'était vraiment ouais pas attendu et puis avec des des enfin ça s'est pas bien passé et qui derrière a créé son entreprise dans un domaine qui le passionnait avant d'être licencié et là tu te dis ben sur le coup c'est pas agréable c'est pas marrant tu vois à vivre mais la finalité elle est géniale et si ça n'était pas arrivé est-ce qu'il en serait là c'est pas sûr et des exemples comme ça j'en ai plein hein je me souviens d'une d'une personne que j'ai connue au niveau professionnel qui était en couple ça a duré depuis plusieurs années déjà et c'était c'était un peu compliqué et puis un jour cette personne est tombée enceinte et elle a pris la décision d'avorter parce que son conjoint lui a dit mais oui mais tu comprends tant que tu n'es pas tu n'as pas un CDI je trouve ça c'est quand même risqué d'avoir un enfant etc. dans ces conditions donc d'un commun accord ils ont fait le choix d'interrompre la grossesse quelques semaines après cette personne ce monsieur quittait cette dame et et donc là elle s'est dit ben punaise heureusement que je n'ai pas gardé cet enfant ça aurait été plus compliqué et quelques temps après elle rencontrait quelqu'un d'autre et elle a eu un enfant avec cette personne et là c'était vraiment l'homme de sa vie donc parfois ce qui nous semble horrible parce que là je me souviens à cette époque ça a été un cataclysme pour elle franchement à vivre ça a été très compliqué et puis et on peut tout à fait le comprendre je veux dire tout a été remis en question là la question de puis bon cette personne est partie le monsieur est partie pour sa meilleure amie à cette dame donc voilà c'est vraiment c'est vraiment des conditions particulières alors là tu peux te dire je ne vais plus jamais faire confiance aux hommes il m'a fait avorter en fait parce qu'il était déjà avec cette nana depuis un moment en fait il a trompé donc c'est allé très loin finalement et et alors au final elle a perdu énormément de poids pour un peu tout 30 kilos et ça aussi c'était bien pour elle c'est pour sa santé pour son bien-être et tout franchement et du coup ça a été une nouvelle vie pour elle physiquement psychologiquement et au final pour le mieux donc ce qui parfois effectivement nous semble vraiment douloureux difficile dans l'instant peut être une réelle chance ça peut vraiment nous permettre voilà je vais penser à quelqu'un qui je connais quelqu'un qui s'est cassé la jambe cette dame s'est cassé la jambe et donc elle a eu de la rééducation ensuite chez le kiné et puis finalement avec le kiné il s'entendait bien et cette dame elle avait une quarantaine d'années elle était divorcée et puis elle a refait sa vie avec son kiné donc ce qui était vraiment compliqué pour elle au début parce que elle avait des ados chez elle elle s'est dit comment je vais gérer avec une jambe dans le plâtre enfin c'est compliqué etc ça a pas été simple c'est sûr et certain mais au final elle s'est mariée avec son kiné et c'est cette chute qui qui lui alors elle a été opérée et tout ça a quand même pas été très rigolo mais qui a permis une très belle vie familiale et amoureuse aujourd'hui donc des exemples comme ça je vous dis j'en ai plein j'en ai plein parce que les gens reviennent vers moi en me racontant ce genre de parcours de vie donc le plan est parfait respire bébé tout va bien alors tout va bien oui voilà je sais que je je pèse mes mots quand je dis ça parce que je sais ô combien certaines personnes sont en souffrance à l'heure actuelle pour des problèmes physiques psychologiques des deuils voilà mais tout tout est en mouvement perpétuel donc voilà le temps aussi fait son oeuvre et lorsqu'on est dans une dynamique de résilience la notion de confiance que ce soit en l'autre en soi ou en la vie elle va reprendre sa place alors si cette thématique vous intéresse vous dites oh punaise j'aurais bien voulu moi travailler la confiance en soi la confiance en la vie etc et bien tout ce coaching a été enregistré il sera prochainement disponible d'ici cet été je pense et vous pourrez donc vous y connecter si vous le souhaitez vous pourrez le réserver et vous le remettre tranquillement chez vous un jour après l'autre pour pouvoir vous y connecter et pouvoir retravailler tranquillement la confiance en vous avec des soins vibratoires avec voilà des petites choses qui nous aident à être bien à être mieux je vous remercie pour votre écoute pour vos partages et je vais de ce pas partager cette vidéo sur mon groupe de coaching et je suis ravie de l'avoir partagée avec vous parce que je suis convaincue qu'elle va aider plus d'une personne prenez soin de vous et je suis ravie de l'autre et je suis ravie de l'autre